33e jour de mobilisation pour les usagers lussonnais de la ligne SNCF Nice-Nantes. Ils protestent contre la suppression du train du lundi matin. Une ligne souvent empruntée notamment par les étudiants et les Vendéens du Sud-Vendée qui travaillent en Loire-Atlantique. Les usagers attendent aussi une modernisation de la ligne La Roche-La Rochelle. Ils étaient donc une centaine ce vendredi matin à s'être déplacés à La Roche-sur-Yon. Parmi eux, des élus lussonnais. Une délégation a été reçue par le préfet. Au sortir de la réunion, les porte-paroles étaient plutôt satisfaits. Dominique Bonin, adjoint au maire de Luçon, nous résume l'entrevue. Nous avons pu débattre des différentes demandes que nous formulions depuis plus de 33 jours sur la gare de Luçon. En ce qui concerne la modernisation de la voie et le maintien des arrêts sur la commune de Luçon. Maintenant, il va intervenir auprès du préfet de région pour qu'effectivement, des crédits qui étaient alloués normalement pour une modernisation de la voie, des reliquats de crédit, puissent être affectés sur la modernisation de la voie entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Par contre, là, le LUNEA, donc Nice-Nandes, que nous souhaitions voir rétablir, ce maintien de train n'est pas possible. Ça, on l'a très bien compris. Par contre, un TER a été mis en place pour suppléer à ce manquement. Et nous demandons à ce que ce TER puisse être maintenu après le mois de juin, après la période scolaire. Et là encore, le préfet s'est avancé pour nous dire qu'il allait faire la demande auprès de M. Mariani pour que ce train puisse être pérennisé après le mois de juin.